Une eau opaque, laiteuse, une ombre trouble qui plane sur la crique bagotte depuis bientôt trois ans. Ce site touristique, prisé des amateurs de pêche, de carbet et de baignade, est régulièrement souillé par les rejet liés à l'activité orifère. Élus et riverains pointent les orpailleurs illégaux et clandestins. On les a vus, on les a croisés, la gendarmerie les a quand même attrapés aussi, mais ils en reviennent. Le matériel est saisi, un mois après ça revient, donc on ne sait pas comment ils font. Déçus, les élus ont contacté le préfet et remis un courrier au ministre des Outre-mer. Pour se débarrasser des orpailleurs inopportuns, ils défendent une proposition drastique. Passer la main aux opérateurs miniers officiels. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais elles ne sont pas suffisantes. Et moi je prône qu'on mettra en place, tant qu'il y a de l'or, ils reviendront. Donc mettez en place des orpailleurs légaux. Maintenant, je suis force de proposition, ce n'est pas moi qui suis décideur dans ce domaine. Une manière de renvoyer ministre et préfet dos à dos, d'autant que le lobbying des écologistes et de certains opérateurs miniers ralentirait, voire bloquerait, le processus d'attribution d'un placère. A ce jour, David Richer affirme n'avoir obtenu aucun retour concluant des autorités. Merci. Merci.